Bokertov 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 Bézant HaShem ce matin nous allons poursuivre notre Limout quotidien sur la Lachot relative à la fête de Shavuot. Hier nous parlions de la veillée, l'importance de veiller tout au long de la nuit, première nuit de Shavuot pour réparer l'erreur de nos ancêtres qui s'étaient endormis au petit matin à Kadosh Baruch Hu a eu besoin de les réveiller pour leur donner la Torah. Que doit-on étudier durant la nuit de Shavuot ? Les tendances sont nombreuses, certains ont l'habitude de se pencher sur le ticoune, d'autres sur l'étude de la Gemara ou de la Halakha. C'est noté dans la Halakha que pendant la nuit de Shavuot, il est bon de lire les sifres kirimohed, vous savez les sidourines dans lesquelles le ticoune de Shavuot a été rédigé. Vous avez là-bas du Micra, vous avez là-bas du Navi, beaucoup de passages de la Torah, des passages qui sont clés, on ne lit pas la Torah intégralement et on a l'habitude donc de faire le tour, un tour d'horizon sur toute la Torah pratiquement pendant cette veillée de Shavuot. On rappelle bien évidemment au matin de Torah qui arrive le lendemain matin. Celui qui n'a pas la possibilité de lire le ticoune de Shavuot parce qu'il n'a pas eu l'habitude ou parce qu'il risque de s'endormir, parce qu'il préfère étudier de la Gemara, préfère étudier de la Halakha. Alors pour ce type de personnes, Halakha notifie que la préférence du ticoune, la préférence de la lecture du ticoune de Shavuot pourra être mis de côté et cette personne pourra donc étudier la Gemara et la Halakha. Bien évidemment que lorsqu'on se trouve dans une communauté qui a l'habitude de lire le ticoune et que le collectif se penche sur le ticoune, on ne va pas faire bande à part, étudier sa Gemara, étudier sa Halakha, on va vraiment essayer de rentrer dans le mouvement et suivre la tendance pour donner encore plus de sens à ce ticoune. Durant la veillée, il est extrêmement important de ne pas parler de varim bethelim, de ne pas parler de paroles futiles. Une personne qui est Yoshev ubatel, Keyashendame, celui qui est assis et ne fait rien. Keyashendame, c'est comme si il avait dormi. Alors plutôt que de rester veillé, mieux vaut aller dormir dans ce cas. Donc c'est pour cela que lorsqu'on va se diriger vers une veillée, on veille à avoir non seulement un programme, s'il s'agit d'une étude de Gemara ou de Halakha, ou d'avoir un collectif autour de soi, d'avoir des personnes qui peuvent éventuellement nous aider ou lire en même temps que nous pour rester veillé tout au long de la nuit dans la mesure du possible. et je vous remercie, je vous remercie de vous.